Aujourd'hui je vais donc tester les fossiles de chez Makeup Revolution parce que lors de la précédente vidéo je n'avais pas testé parce que je n'avais pas envie de faire un trait d'aligner car j'avais passé beaucoup de temps à tourner, si vous voulez savoir 3 à 4 heures de tournage donc c'est extrêmement long, donc aujourd'hui je vais dédier cette vidéo pour ces fossiles donc on va faire un make-up simple mais on va surtout tester donc le nom du produit c'est Wisepies Lychees numéro 5 Flush donc elle me coûtait 3 euros et 99 centimes une colle transparente est incluse à l'intérieur ils disent que c'est 100% synthétique, que c'est super flexible et léger et qu'on pourrait l'utiliser 3 à 4 fois vous pourrez voir sur le site de Makeup Revolution qu'il y a plusieurs styles de fossiles donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'oeil d'ailleurs les fossiles se présentent comme ceci voilà donc c'est vraiment les fossiles les plus longs et les plus chargés on va dire je sais qu'il y en avait d'autres, une autre paire qui était vraiment bien chargée mais elle était en rupture de stock donc je me suis dit bon on va prendre celle-ci mais il y en a d'autres qui sont beaucoup plus naturelles ne vous inquiétez pas si vous préférez le naturel il y en a donc je vais commencer par appliquer du scotch pour me faciliter la tâche donc là je vais appliquer ma base à paupières avec la base de chez Makeup Revolution en teint fer donc du coup je vous ai rapproché du coup là j'espère que c'est pas trop mal, la lumière est de fou donc ensuite je vais prendre la palette Pride de chez Makeup Revolution je vais appliquer ce beige d'abord dans mon arcade sourcilière comme ça ce sera fait donc j'en mets pas mal sur l'arcade sourcilière pour que tous les fards soient correctement fondus à ce niveau là ensuite je vais appliquer ce marron foncé donc ce que je fais c'est que j'essuie le pinceau sur une serviette et je vais venir estomper j'essuie encore le pinceau sur une serviette et je vais appliquer cette teinte claire franchement c'est un make-up simple que vous pouvez réaliser chez vous tranquillou où ça ne demande pas trop de difficultés là franchement c'est vraiment le make-up le plus simple donc vraiment la clé d'un bon make-up de réussir en tout cas un make-up c'est vraiment l'entraînement le marron c'est la couleur la plus facile à travailler donc si vous n'arrivez pas le marron ne vous aventurez pas dans le rouge dans le violet et surtout pas dans le bleu et dans le vert c'est mort pour vous ce que je vous conseille c'est de commencer par le marron si vous voyez que vous arrivez à vous maquiller avec le marron et bien vous passez à l'étape suivante en vous maquillant avec des tons plutôt rouges ensuite quand vous savez vous maquiller avec des couleurs rouges vous avancez vous allez vers le violet et ensuite vous allez vers le bleu ensuite vers le vert et surtout ne vous aventurez pas dans le noir le noir c'est la couleur la plus compliquée ce que vous allez faire c'est que vous essayez de passer sur la serviette et vous allez venir estomper entre le marron foncé et le clair et comme on a bien estompé le marron avant ça va être très rapide je reprends mon poinceau où j'avais appliqué la teinte beige et je viens vraiment fondre le marron pour ne pas gâcher le make-up on va mettre un blanc irisé on va mettre un crayon noir dans la muqueuse supérieure je crois bref en haut avec le kiko voilà en teinte 01 bon j'arrive pas trop mais tant pis j'ai réussi un tout petit peu mais pas trop donc ça fera l'affaire je pense ensuite je vais mettre le trader liner de chez révolution pro donc le trader liner alors moi le trader liner soit ça passe soit ça casse je l'ai fait trop gros putain et puis le trader liner doit maintenant Je vais venir retirer le scotch On n'est pas trop mal Bon nickel à part le coin interne où ça fait de la merde Sinon mon trait d'aligner est pas trop mal Bon il est pas trop mal mon trait d'aligner Mais j'aurais pu faire mieux Par rapport à avant c'est beaucoup mieux Je vous mets des images de mon trait d'aligner que je faisais avant Le voici Le mascara de chez Nocibe Le Graphic Leicies Mascara au comment allongeant Mais il n'existe plus je ne sais pas pourquoi Voilà C'est parti pour les faux cils Voilà la colle Elle est rikiki Elle est rikiki et on dirait qu'elle n'est pas trop performante C'est vraiment un packaging très cheap Après je doute bien que pour 3,99€ ou 4,99€ je ne sais plus Je me doute bien que on ne peut pas avoir et des faux cils bien et une colle bien On va appliquer cette fameuse colle Donc vraiment j'en mets un tout petit peu Et apparemment il faut attendre 30 secondes Je m'en mets un tout petit peu En fait L'alignement de tonneurs Je m'en mets un tout petit peu C'est vraiment un petit peu L'alignement de tonneurs Je m'en mets une belle ouais je l'ai pas trop bien mis mais écoutez c'est pas grave c'était la première fois donc on remet un peu de trait d'aligner en fait j'aurais dû un petit peu couper parce qu'elles sont légèrement trop grandes et du coup ça me fait mal parce que du coup j'ai trop mis en point interne et du coup texte sur mon oeil le pic en fait il me touche et ça me fait très mal ce que je fais c'est que je vais faire cet oeil là je finis mon teint et puis j'arrive donc voilà donc j'ai fini de me maquiller et le résultat est pas trop mal donc si vous voulez savoir tous les produits que j'ai utilisé ça sera en barre d'infos donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'oeil donc qu'est ce que j'en pense de ces faux cils donc déjà je trouve que la colle je l'ai peut-être un peu jugé trop vite parce qu'en ça descend pas trop vite donc je pense qu'on va avoir on va pouvoir l'utiliser pour un petit moment donc ça c'est cool ouais il m'a l'air il m'a cette colle m'a l'air plus ou moins bien parce qu'elle a l'air de bien coller donc pour l'instant je valide la colle donc vous savez que là j'ai dit que c'était trop long et du coup là j'ai coupé ici mais quand je ferme les yeux j'ai mal à cet oeil là donc quand je les enlèverai ce soir les prochaines fois que je les utiliserai je viendrai couper parce que là c'est trop long et là c'est parfait donc au niveau du naturel non ça fait pas ça fait pas non plus naturel mais c'est pas ce que je recherchais c'est léger effectivement c'est léger parce qu'on les sent pas non plus énormément donc vous cherchez des cils naturels prenez d'autres d'autres sortes de fossiles qu'il y aura sur le site moi j'ai pris les plus grands et tout ça parce que moi j'aime bien quand c'est bien voyant tout ce qui est extravagant en fait pour le prix je trouve qu'ils valent vraiment leur coût en fait je valide ces fossiles ils sont très bien abonnez-vous et likez cette vidéo si elle vous a plu n'oubliez pas d'activer les cloches de notification pour recevoir toutes mes vidéos et sur ce on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo ciao abonnez-vous